bonjour tout le monde c'est ludo de la boutique ludi world je suis très heureux de vous retrouver pour du flesh and blood ça faisait très 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 trop 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 longtemps j'aimais bien les petites vidéos que je faisais au début où je vous montrais un petit peu les spécificités de chaque extension et tout ça bref j'ai arrêté de le faire plus trop de temps moi perso je joue beaucoup beaucoup quasiment plus à flesh and blood j'ai rien à lui reprocher c'est toujours le jeu de la décennie pour moi clairement un jeu simple mais hyper profond hyper technique et tout et bref voilà moi perso je suis un peu déconnecté du jeu mais mais toujours très très cool et puis les cartes magnifique et tout fait tout est trop bien dans le jeu là vraiment donc aujourd'hui je vais vous parler enfin parler on va regarder ensemble des nouveaux decks de démarrage associés à la série story pack 1 qui était sorti en vf en juillet il n'y avait pas de deck c'était hallucinant donc là ça y est il ya les decks enfin six decks six euros six thématiques différentes six gameplay différents et enfin les joueurs vf vont pouvoir se mettre dignement à flesh and blood il ya six nouveaux decks de la prochaine série en vf qui sortiront le mois prochain dans quatre semaines tout pile donc les joueurs vf auront 12 nouveaux decks ça c'est cool et on a l'history pack 2 qui arrive en vf également en anglais est ce que ça arrive en anglais en anglais oui ça arrive aussi je crois je sais plus non c'est que de la vf non c'est que de la vf et ça compile donc la deuxième année de flesh and blood donc la première année l'history pack 1 c'était wtr arkane rising crucible of war et là on va avoir donc monarque tales of aria et everfest si je raconte pas de bêtises des displays 36 booster toutes les classes du jeu enfin du jeu en tout cas des extensions que je viens de mentionner donc pour les joueurs vf qui n'avaient pas eu accès à ces trois extensions vo bah c'est cool comme l'history pack 1 c'est un best of un mix des trois premiers sets mais il ya encore plus de cartes je crois que l'history pack 1 j'en sais rien j'ai rien regardé du tout allez bref on s'ouvre un petit truc on va déjà ouvrir les decks hop donc voilà le petit display voilà six héros tac oh la vache que c'est beau dory la petite guerrière avec son épée qui va chercher à filer plusieurs petits coups d'épée qui va chercher à amplifier les attaques après que vous ayez bloqué par des attaques réactions donc ça c'est très 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 fourbe on est tenté d'over bloquer mais dans ce cas là c'est card advantage pour l'attaquant qui va pas claquer ses attaques réactions ou si on est un peu trop radin en défense bah là c'est la fête pour dory elle va bombarder d'attaques réactions et ça va vous faire très très mal regardez ça des decks en français mais c'est la fête on a rainard la brute qui vit dans la jungle c'est le chaos total des coups totalement random on n'est pas bien précis mais par contre si on a de la chance ça peut faire très 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 mal la sauvagerie à l'état pur on a bravo le gardien avec un gros 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 marteau il va pas attaquer très souvent il va défendre comme un fou très bien défendre et il va faire qu'une seule petite attaque par tour mais qui va être assez grosse et il va beaucoup moins s'épuiser que vous il va essayer de vous avoir à l'usure c'est le gardien on a canot le wizard le magicien qui va jouer un peu à la palpatine qui va vous tirer des éclairs des salfes de feu etc il va vous faire zéro attaque traditionnelle c'est que des attaques des attaques à distance en gros donc ça peut faire très 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 mal toc on a viscérail les pseudo démonistes c'est quoi déjà le les les archenuits en français voilà je sais même plus trop ce qu'il fait viscera il va pondre des tokens qui vont se transformer en dégâts directs assez cool dans la thématique dans l'orientation du deck on va pouvoir cumuler des jetons enfin après en même temps je connais pas le deck je sais pas comment ils l'ont buildé mais je parle de la mécanique générale de des rune l'aide à l'époque à l'époque visceraille très 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 cool faites attention le héros est banni je sais plus si c'est en blitz ou en cc mais il y en a un des deux où c'est banni après bon voilà c'est pas grave c'est des decks pour apprendre le jeu de toute façon comment c'est beau c'est magnifique et je gardais quasi le meilleur pour la fin on peut peut-être dire le meilleur pour la fin le clan mécano avec dash du steampunk on va faire des attaques ni trop petites ni trop grosses on est plutôt dans la moyenne on va chercher à faire plusieurs attaques dans le tour donc on va on va faire plusieurs attaques dans le tour on va essayer de booster de gagner du go again le boost c'est une mécanique qui on va bannir une carte du deck si la carte elle est de votre classe en gros vous gagnez un go again et vous pouvez attaquer naturellement les decks sont construits pour que à chaque boost c'est que du go again et on va aller très très large voilà moi j'adore ce ce gameplay là encore une fois je sais pas comment le deck est buildé c'est peut-être pas un deck boost c'est peut-être un deck avec le pistol qui va recharger son arme avec une balle à chaque fois il ya deux grandes orientations dans dans mes canaux c'est soit on fait arm 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 ou soit on fait en largeur avec plein d'attaques je pense que ça a dû encore évoluer parce que je vous dis il y a une ou deux extensions j'ai vraiment pas regardé presque notamment dynastie qui a renforcé mes canaux en plus il me semble enfin qui a renforcé tout le monde mais qui a bien renforcé mes canaux mais voilà en gros le gameplay mes canaux voici donc les six nouveaux decks en français ils sortiront en anglais en avril mai un truc comme ça et donc dans un mois en français vous aurez de nouveau six nouveaux decks les decks sont disponibles à l'unité j'en ai vraiment 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 pas beaucoup en fait j'attends d'avoir tout vendu à l'unité pour réouvrir un display ou alors après vous avez les lots avec la collecte des six à un prix plus réduit toc bon on va passer sur haha l'ouverture du display je vais pas tout ouvrir c'est juste pour voir la tête des boosters et puis c'est même pas qu'on va tout ouvrir c'est que je vais en ouvrir qu'un seul je pense et puis si vous êtes chaud bah dites le moi je rouvrirai d'autres boosters un peu plus tard un petit booster toujours en papier regardez je vous l'approche vous pouvez presque le toucher regardez tout est beau dans un booster même le collage comme ça aïe 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 que c'est beau que c'est beau que c'est beau c'est vraiment magnifique magnifique un jeu conçu par james white james white is the new garfield ok on sait pas combien il y a de cartes c'est pas grave allez c'est qui part alors on a d'abord les communes ouah ça fait trop chelou de les voir en en vf en fait tout simplement non là c'est un peu trop zoomé hop je vais faire comme ça votre prochaine attaque de flèche ce tour ci gagne plus deux plus deux dégâts rechargez si vous n'avez pas de carte dans votre arsenal vous pouvez mettre une carte de votre main face cachée dans votre arsenal encore une fois quoi attend ils ont traduit go again c'était pas traduit avant go again quoi ils ont traduit go again attendez c'était traduit pas avant go again c'était go again avant encore une fois encore une fois ça fait bizarre encore une fois électrification ouais bon écoutez bon les trades ont l'air d'être d'être bonnes ça fait juste bizarre si l'attaque de la rossée est supérieure à sa valeur de base elle a dominé et quand cette carte touche un héros il se défausse d'une carte je vais même plus commencer en français ça spectre du néant ah ça fait bizarre de retoucher des cartes flèches elles sont plus fines que les one piece spectre du néant dette de sang blood depth ouais bah c'est cool la soul comment ils ont traduit ça à dans l'âme de votre héros bah écoute ouais par contre c'est bizarre chargé en gras et pas ouais bon ça devait être comme ça dans la véo menu fretin comment c'est en français oui nimbélisme non pas nimbélisme comment c'est cette carte déjà super connue la prochaine carte action d'attaque avec une attaque de base inférieure ou égale à 3 que vous jouez ce tour ci gagne plus 3 ah non je confonds c'est pas celle que je pensais je crois encore une fois héros de la protection chant de rune chante rune pardon ombre infiltrante et flambeur ce sont des simples rares dette de sang intimidé machin bah c'est cool bah de toute façon voilà c'est du français allez un petit deuxième pour la route comme on dit en fait j'ai envie d'ouvrir un gros truc là creuser le sol nabo je crois que c'est celle là que je pensais avalanche naissante ça fait chelou de voir ça en anglais cool en fait c'est les dernières cartes que j'ai joué c'était toa et du coup ouais ça fait bizarre lustrage chevaucher sauvage talisman de dîmes oh ça ah non ça brille pas bouclier prismatique réprimande de l'émérite ok là j'avais trois rares dans le booster ok pourquoi j'avais 3 je ne sais pas entre un putain qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau c'est juste magnifique morsure de l'hiver aïe 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 mais c'est super joué ça winter's bite encore une fois ça va devenir bélier rotatif amulette de havre mande bon moment de plaisir et rite de foudre encore une fois je veux ouvrir un truc bon sang force de séquoia éclair bourdonnant surgissement de terre sapiante crépiquement arcanique éclair de courage lance sur réel mauvais coup lévia si une carte avec au moins 6 d'attaque a été mise dans votre zone de bannissement ce tour ci les cartes que vous possédez perdent dette de sang pendant la phase de fin moi son dame une rare et châtiment miséricordieux une rare voilà mais c'est pas possible il y a des j'avais dit j'en ouvrais qu'un regardez ce que vous me faites faire là genre genre c'est vous ah ah bon on n'a pas de gros truc mais on a quand même une mythique la mythique de caillot prêt à l'action ça coûte 0 c'est une action bon c'est limité à caillot ok si vous devez lancer au moins un des tours ci lancer à la place autant de dés plus 1 et ignorer le résultat le plus bas ok donc c'est une majestique mythique non majestique hop bon on continue ou pas parce que si je veux tomber sur une légendaire c'est vraiment trop random non allez je m'arrête là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à poser des questions quelconques sur le jeu et tout tout est disponible en vente en booster en display en carton les decks etc sur le site tout de suite donc bon voilà n'hésitez pas et puis pour les cartes à l'unité rendez vous je sais pas trop quand pour être franc voilà d'ici une semaine peut-être je sais pas ça vous laisse le temps de faire des petits scellés des omni league et de découvrir le jeu avec les decks et tout voilà allez des bisous puis à la prochaine salut salut